Le comité organisateur délégat de Valleyfield tient à remercier le restaurant chez Mémé enregistré de Ménageville pour avoir commandité une des qualifications Grand Prix et pour leur aide financière. Le restaurant chez Mémé pour nous parler des inscrits dans cette première qualification Grand Prix, Roland Bayonne. Nous avons au total 22 embarcations en Grand Prix réparties en quatre séances de qualification. Demain sera disputée la finale avec les embarcations qui ont réalisé les huit temps les plus rapides et demain à cette finale sera déterminé le champion nord-américain en 1990. Le champion de titre est Pierre Laving de Thundercraft II. Voici la liste de départ pour la première séance. Embarcation numéro 7, Big Boy, conducteur Harry F. Richardson de Hockensburg-Dioc. Embarcation 007 du conducteur Claude Bergeron de Valleyfield. Embarcation numéro 17, The Beam of Hope, conducteur Michael Andres de Grand Island, New York. Embarcation numéro 28, l'intrépide de deux, champion canadien en 1989, Maurice Plouffe de Saint-Louis-de-Gonzague. Embarcation numéro 110, It's Quick 2, conducteur Fred Roto de Richmond Hill en Ontario. Et l'embarcation numéro 151, Batten Performance, conducteur James C. King de New Baltimore au Michigan, détenteur de la vitesse moyenne la plus rapide en qualification 100,6 milles à l'heure établie hier. Donc, à surveiller le 151, Batten Performance, ainsi que l'intrépide de deux, embarcation numéro 28, de Maurice Plouffe, champion canadien en titre. Nous sommes à 1 minute 50 de du départ. Nous sommes à 1 minute 50 de du départ de cette première de 4 8, dans le deuxième jour des races de qualification dans les Grands Prix. Demain, dans les Finals, les 8 dernières fois plus rapides seront dans les Finals pour l'Amérique du Nord. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Les embarcations vont maintenant se diriger vers l'extémité ouest de la baie, contourner les bois blanches et revenir à la tour pour le départ. Boats are going around the White Puey, back to the tower for the official start of this first of four heats in the Grand Prix. Second day of qualification, the fastest time belongs so far to baton performance, Boat 151 in this race. Cinq secondes, le départ c'est bon, we're going to have a great start to this race. Le départ ! Et au départ à l'intérieur ! The Beam of Hope, après l'étroit, Beam of Hope took the lead, going into the first turn. À la sortie de ce viage, coming out of the turn, le meneur de leader, the Beam of Hope. Baton performance, the Beam of Hope. Lutte actuellement pour le premier rang. Fighting it out for the first position. On complète le deuxième virage. Et on s'emmène dans le droit. Coming back in the straight. À la tour maintenant. À point en tour, after one lap. Le meneur, à l'intérieur, le Beam of Hope. In the lead, on the inside. À l'extérieur, on the outside. À deuxième place. Second band of performance. Troisième, third. Intrépiteur. Quatrième. Quarte. Côte de Bergeron. Cinqème, fifth. It's quick two. Et l'embarcation. The big boy. The big boy. En van, big boy. Has topped. Completely on the bay. Is out of this race. On complète un deuxième tour. À mi-chemin dans la course. Halfway to the race. Baton performance has taken the lead. Maintenant en tête. Baton performance. Suivi à l'intérieur. On the inside, the Beam of Hope. Au virage maintenant. C'est toujours une lutte à deux. Intrépiteur est toujours en troisième. C'est toujours Baton performance. Suivi de train frais par the Beam of Hope. On se dirige vers le virage du côté ouest. Toujours une lutte à deux. Un, demi-tour à faire. On se dirige vers le virage du tir. C'est toujours une lutte à deux. On se dirige vers le virage du tir. Le Beam of Hope est retourné. On se dirige vers le virage du tir. Deuxième, deuxième, seconde. Badon performance. Troisième, troisième, troisième. L'arrivée. Un trépide, deux. Un demi-tour à faire. Half a lap to go for our current leader, the beam of hope. Deuxième second, bad in performance. On négocié le dernier virage. Last turn before coming home to the finish line. The beam of hope se dirige vers la victoire. Le gagnant, the winner, the beam of hope. Deuxième second, bad in performance. The beam of hope qui remporte la victoire avec un temps de deux minutes et 52 secondes. L'embarcation numéro 17, beam of hope. Du conducteur Michael Andrus de Grand Island, New York. Et le gagnant. Premier gagnant dans cette première de quatre séances de qualification en formule Grand Prix. Quelle course de qualification tout simplement électrisante. Première qualification Grand Prix Valley Field. Comment cité par un restaurant chez Mémé. La ville. La vitesse moyenne, on a bien hâte de l'avoir. Voilà. La vitesse moyenne du gagnant. 104,22 mille à l'heure. 104,22 mille à l'heure. Vitesse moyenne du gagnant. Average speed of the winner. The beam of hope driven by Michael Andrus is 104,22 mille à l'heure. Ce qui représente 104,22 mille à l'heure, la vitesse la plus rapide jusque là en qualification Grand Prix. 104,22 mille à l'heure by Michael Andrus is the fastest qualifying time so far in the Grand Prix division. Une vitesse moyenne incroyable de 102 mille à l'heure. Vitesse moyenne. 104 mille à l'heure. Oh, oh, oh. Demain en finale, ça va barder. Vraiment le pied dans le tapis, au fond. An average speed of 104 mille per hour. Oh. Michael Andrus a devin, dit-on, de faire cette vitesse-là parce que son temps n'a pas compté hier. Alors, à 104 mille à l'heure de moyenne, oui, il sera qualifié, bien sûr. Il reste trois qualifications au Grand Prix. La banque royale du Canada est fière de Commodity le trophée Armand Clermont pour la meilleure performance aux légates internationales de Valleyfield. La banque royale du Canada, ayant une réputation établie et possédant à Valleyfield une équipe professionnelle, vous offre des transactions bancaires satisfaisantes. Les fabricants de la gamme à mâcher Beemons vous souhaitent la bienvenue à Valleyfield et espèrent que vous apprécierez les prouesses des conducteurs au cours de ce week-end. Savourez le goût original de la gamme Beemons que vous offriront gratuitement les hôtesses Beemons sur les sites. La gamme Beemons, le goût original. Sous-titrage Société Radio-Canada